là je sens qu'on va particulièrement s'amuser dans tous les cas regarder un petit peu le parterre fleuri c'est absolument délicieux je suis très très heureux vraiment très très heureux bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube pp world pour une vidéo que j'adore faire et j'essaie de la faire tous les mois mais c'est pas facile le best of des meilleurs annonces tech là c'est le mois de mars il s'est passé tellement de choses de tous les côtés et encore j'ai un petit peu empiété sur février et autres que vous allez avoir une vidéo extrêmement fourni extrêmement bien achalandé avec des chapitres pour chaque produit chaque news donc au menu news des news sur par exemple amazon sur des robots sur des choses qui vont arriver du côté de nothing et bien sûr tous les produits qui sont là qui vont faire leur show pendant ce best of si vous êtes prêt c'est parti on va commencer façon très très journalistique par des news alors les news on va partir aux états unis on va se balader aux états unis ensemble avec les magasins walfood alors walfood c'est une énorme chaîne de magasins c'est un magasin bio c'est hors de prix c'est génial il y en a partout c'est un peu l'équivalent de la vie claire encore plus cher que la vie claire encore plus cher et walfood a été racheté par amazon ils ont acheté ça en 2017 je crois 14 milliards de dollars alors bien sûr ils ont décidé de faire quelque chose avec ces magasins dont notamment un magasin qui a ouvert sur le concept de take and go le take and go vous savez ce que c'est ce sont les concepts de magasins vous prenez comme ça oh là là je pars avec tout tiens voilà ça c'est merveilleux et vous sortez vous payer avec votre smartphone donc le compte amazon ça c'est un point mais là ils sont encore allés plus loin ils sont allés plus loin avec avec ce magasin walfood on peut payer avec l'empreinte de la main de la paume de la main c'est à dire qu'on passe et c'est l'empreinte de la paume de votre main vous payez comme ça c'est valable également pour des projets autour du cinéma autour de n'importe quoi vous payez avec votre main sans sortir le smartphone donc c'est ce concept on ne touche plus la monnaie on touche plus la carte bancaire on ne touche plus le smartphone c'est le concept qui est bien sûr lié à ce qui s'est passé avec le covid et donc est expérimenté actuellement notamment dans ce magasin walfood et par l'écosystème amazon à savoir que ces magasins qui sont amazon go et walfood take and go ont également des caisses automatiques sans la paume de la main mais c'est pour vous dire ce qui peut vraiment arriver voyez les images à l'écran ça fait partie vraiment des projets choses qui sont actuellement fomentées par ces grosses entités qui veulent utiliser toutes les parties de notre corps pour nous faire payer facilement on va aller du côté de netflix maintenant mais pas netflix etats-unis on va le faire ça en france allez voir c'est super intéressant parce que dans une vidéo récemment je vous ai dit attention la chronologie des médias a changé et netflix est fortement avantagé et pourquoi je vous ai dit et porque parce que netflix donne de l'argent au cinéma français et ça n'a pas raté puisque netflix a signé un accord de trois ans avec des représentants du cinéma français pour reverser à notre industrie donc le cinéma français au minimum 4 % de son chiffre d'affaires annuel pour la production locale chez nous ici c'est à dire que concrètement netflix va investir 40 millions d'euros annuellement avec un minimum de 30 millions d'euros pour des films originaux en français et ça comprend notamment le financement du moins dix films par an donc avec les sous de netflix alors bien sûr après avec des chiffres pareils ils sont ils sont favorisés au niveau de la chronologie des médias parce que bah ça crache au bassinet quand même on part aux états unis pour retrouver un artiste très très célèbre qui s'appelle kenny west alors kenny west a défrayé la chronique pendant ce premier trimestre en annonçant la sortie d'un album qui s'appelle donda 2 il y avait eu donda déjà donc cet album qui était disponible sur apple music en deal avec apple avec tout le monde tout le monde était content c'est merveilleux par contre donda 2 kenny west a dit nanana ça sera uniquement dans mon écosystème et comment écouter donda 2 il faut acheter un player une sorte d'enceinte comme ça player quand même temps une table de mixage et quand vous avez acheté le player justement de kenny west s'appelle steam player vous allez pouvoir mixer va remixer les morceaux de l'album parce que vous allez pouvoir séparer quatre pistes entièrement différentes vous allez pouvoir avoir la voix vous allez pouvoir avoir la batterie la basse et la musique et par rapport à ça vous allez jouer faire des loops grâce justement au steam player vous avez les images qui passent à l'écran tant qu'en même temps une façon de remixer les sons à sa sauce et le but c'est de lutter selon kenny west de lutter contre l'oppression de l'industrie musicale en vendant son steam player quand même 200 dollars c'est à dire que tu achètes 200 dollars le steam player pour pouvoir remixer les morceaux et tu peux avoir accès à sa musique donda 2 c'est vraiment il a créé son propre écosystème c'était une idée qu'il a eu faut savoir que c'est pas la première fois que kenny west travaille comme ça avec docteur dre et d'autres sur ce type de déclaration musicale puisqu'il ya eu le lancement exclusif sur tidal d'ailleurs en 2016 où déjà certains artistes étaient uniquement sur tidal là cette fois ci il a sa musique sur son player avec son mixage et on peut donc remixer au choix alors faut savoir que les fans l'ont pris de façon un petit peu olé olé en disant ah ouais t'es gentil mais ta musique donc ça veut dire qu'il faut acheter quelque chose de 100 dollars pour l'écouter ce n'est pas la première fois que les artistes essayent de s'émanciper break your chains mais là ils s'émancipent à 200 dollars mais il ya le produit avec qui permet souvent de télécharger remixer tout ce que vous voulez avec donc c'est intéressant à la base mais c'est où la danda 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 2 après un produit qui était attendu je vais vous expliquer pourquoi il ya beaucoup de personnes qui ont une gopro 9 ou une gopro 10 et qu'est-ce qu'on reproche au gopro en général c'est que la batterie s'essouffle très vite surtout quand on est en 4k ou 5k dans le cas présent la batterie s'essouffle c'est pas pratique et là ils ont lancé un accessoire qui pour moi est le chénon manquant il s'appelle volta alors volta le tarif est à 99 euros pour les gens qui sont abonnés à l'écosystème gopro ou 129 euros voici volta d'abord volta est un trépied jusque là vous me dites volta est un trépied très très bien alors volta dispose d'une grosse batterie à l'intérieur 4900 milliampères donc on relie tout simplement le pied donc volta directement à ce bloc ici et on peut recharger comme ça la gopro en temps réel ce qui se passe c'est qu'au final on peut avoir quatre heures d'autonomie en 4k grâce justement à volta en plus bon bien sûr ça tourne ici ça stabilise pas l'image c'est pas un gimbal parce que déjà l'image est stabilisée avec le système donc est à l'intérieur le hyper smooth donc on peut tourner on peut donc avoir de l'énergie pour avoir quatre heures de tournage il n'y a pas que ça parce qu'en fin de compte c'est un kit qui est marrant volta parce que au delà de l'autonomie augmentée volta fait partie d'un concept hollywoodien regardez les images à l'écran parce que j'aime bien vous passer les trailers comme ça vous appâter messieurs dames c'est un concept le concept se dire bon voilà on a le pied qui est ici bon le trépied qu'on tient dans la main il peut tourner on a la batterie et on a également les modules externes alors les modules externes qu'on peut avoir avec c'est le light mood qui est ici alors le light mood est assez violent vous voyez je peux vous dire que ça crache vraiment c'est pas une plaisanterie il y a vraiment pas mal de puissance je crois qu'on peut atteindre 200 lumens et il y a un mode comme c'est une gopro un mode alerte c'est à dire que vous êtes perdu quelque part en montagne ou autre appuyer sur un des modes et ça se met à clignoter de folie voilà comme ça ça se met à clignoter coucou oh et du bateau voilà pouvez donc faire clignoter votre mode le média mood c'est ce qui manquait quand même à la gopro qui a un son un peu pourri quand même n'ayant pas peur des mots donc le média mood s'installe ici vous avez le petit micro qui est protégé contre le vent et autres comme ça vous avez à la fois volta donc pour asseoir l'autonomie le média mood pour avoir un son meilleur et directement de la lumière donc c'est un kit complet donc là je connais plus tard et je vous bien sûr la gopro ce qui est bien c'est que gopro fait évoluer son écosystème ça existait déjà ça vous l'aviez sur la vidéo sur la chaîne je crois sur la 10 avec en effet un module pour avoir de la lumière un module pour avoir un meilleur son donc quelque chose que l'on met autour comme ça et maintenant il ya volta qui permet d'avoir une belle autonomie et de pouvoir piloter à distance la gopro il ya un mode bluetooth avec des petits boutons ici claque et donc on peut enclencher à distance donc la portée c'est 30 mètres voilà c'est une télécommande sans fil 30 mètres en même temps avec le produit donc c'est plutôt cool vraiment sans rigoler c'est assez intéressant comme ça on peut détacher mettre la gopro plus loin et la commande et à distance voilà c'est intéressant donc ça c'est volta et ça c'est cher on va parler smartphone attention je vais pas commencer avec un truc super onéreux vous allez voir je suis super gentil avec vous voici poco alors poco pour les gens qui connaîtraient pas poco poco fait partie du giron de xiaomi et souvent poco c'est encore moins cher que xiaomi pas cher et tout et alors là ça c'est le x4 pro je donne une idée du tarif le x4 pro aux environs de 300 euros le smartphone et regardez ce qu'il a l'intérieur c'est vraiment assez fou pour ce tarif il ya un écran amoled 120 hertz sur ce produit donc 300 euros 100 est étonnant hdr 10 l'écran fait 6,67 pouces il ya une luminosité maximale de 1200 candela au mètre carré donc vraiment très très lumineux en plus android 11 à bord la surcouche et muay 13 de poco à l'intérieur également il ya de la 5g avec un snapdragon 695 triple capteur dont un capteur 108 mégapixels sur un produit à ce prix là il a 108 mégapixels 8 mégapixels et 2 mégapixels il tourne en 1080p à 30 images par seconde maximum il est stéréo avec du mini jack il est vrai que souvent les débuts de gamme en chine comme ailleurs ont un port mini jack et conservé sur les gammes notamment en asie donc la batterie très bonne batterie qui est à l'intérieur 5000 milliampères avec un fast charging c'est à dire fast charging en 37 watts 70% en 22 minutes voilà pour le prix 300 euros c'est un super rapport qualité prix pour les pocos voilà le x4 pro qui a fait sensation au mobile or congress à barcelona et le voici le voilà mais comme c'est mignon voilà un petit smartphone à pas trop trop cher parce que c'est vrai il ya souvent des trucs un peu qui coûte cher ici mais quelquefois on a des belles surprises et là c'est bien sûr autour de xiaomi xiaomi avec le note 11 alors il n'est pas tout à fait nouveau mais en effet quand j'avais pas fait de best of depuis deux mois il est dans le best of un produit très très sympa parce que les notes c'est vraiment des produits rapport qualité prix absolument fou extraordinaire et tout là c'est entre 200 et 250 euros dans le cas où vous avez les rames et autres alors il ya un écran amoled pour ce tarif là 6,43 pouces qui s'agit en 90 hertz et il est 1080 x 2400 pixels android 11 à bord avec la surcouche miu 13 snapdragon 680 donc c'est de la 5g sur la petite bestiole pour la ram on peut aller jusqu'à 6 gigas et pour le stockage on peut aller jusqu'à 128 gigas alors suivant le stockage bien sûr le prix n'est pas le même mais ça commence aux environs justement de 199 euros les capteurs capteurs dessus il ya un capteur 50 mégapixels wide il ya un capteur 8 mégapixels ultra wide il ya 2 mégapixels pour le macro et 2 mégapixels pour profondeur effet bokeh et autres selfie cam 13 mégapixels et la captation se fait en 1080p maximum 30 images par seconde au parleur stéréo à bord avec un port mini jack alors justement ce merveilleux smartphone xiaomi donne une occasion en or de vous reparler un petit peu du projet de xiaomi d'une usine entièrement habitée de robots ce sont les robots qui fabriqueront les smartphones haut de gamme justement comme celui ci et ces robots vont travailler de concert et ils travailleront sur des tâches indépendantes mais pour une finalité le smartphone alors l'usine qui devrait être donc ouverte en 2023 je pense peut bien sûr travailler 24 heures sur 24 entièrement dans le noir entièrement close et scellé il n'y aura pas de poussière dedans pas rien du tout parce qu'elle est entièrement scellé c'est c'est voilà c'est pour les robots c'est dur c'est eux qui fabrique tout dans un univers entièrement pur et purée sans aucune poussière xiaomi qui ne manque pas comme ça de souffle a dit un truc du genre ah bah c'est super une usine qui est uniquement habité par des robots c'est génial parce que comme il n'y a pas de lumière on fait des économies d'énergie ce à quoi je réponds qui a peut-être des économies d'énergie mais également des économies de personnel malheureusement donc c'est un projet je pense qu'en effet cette usine robot va exister en 2023 parce que je pense que le projet est très avancé et donc ce sont des robots qui fabriquons les smartphones haut de gamme certains smartphones haut de gamme chez xiaomi alors là on va voir on va partir vers un autre truc beaucoup plus drôle qui vous amène à tokyo avec encore un robot parce que je suis très très robot ce mois ci voici le robot kawasaki qui a été présenté à tokyo je crois mois de février au mois de mars c'est un robot c'est un cheval ou un lama ou je sais pas alors il avance à 0,0001 mètres secondes et pas là de problème on peut monter dessus et avoir comme ça son petit robot alors l'idée bien sûr bon c'est quand même pas très joli mais ce que je pense derrière ça c'est qu'il y a des mecs qui ont travaillé dessus ça veut dire qu'il y a en effet une ingénierie qui a travaillé et ce qu'ils ont trouvé pour le fabriquer peut servir à d'autres choses c'est toujours un terrain d'expérimentation les robots quand on pense au cyberdoc de xiaomi c'est en effet des terrains d'expérimentation c'est des open source donc on consacre quelque chose et on travaille autour on se sert de ce qu'on sait déjà pour faire d'autres robots bref c'est de la création c'est moche mais c'est formidable voilà c'était donc le robot kawasaki sur lequel on peut monter pour faire genre son crâneur et tout mais ça avance pas voilà mais c'est joli on va passer maintenant encore à des non non je peux le faire en direct vous allez voir ça une news une news autour de la marque nothing alors nothing tout le monde connaît la marque il y a eu un test sur la chaîne des petits écouteurs nothing transparents et autres nothing a été fondé par un échappé de oneplus oh là là on va y aller de oneplus carl pay qui s'est entouré de partenaires de gens très très puissants pour fonder nothing nothing c'est le début d'un écosystème en effet quand on a testé nothing et moi je me suis dit oh là là ça c'est que le début et en effet c'est que le début puisque les projets tombent tombe en rafale puisque carl pay a annoncé la naissance pour l'été 2022 d'un smartphone nothing du coup carl pay ne s'est pas contenté d'annoncer un smartphone nothing le premier smartphone nothing pour l'été 2022 il a bien sûr annoncé un os à l'intérieur une interface qui l'annonce rapide fluide moderne on pense un petit peu à android stock c'est un os qui est ouvert donc il pourra être développé il peut être testé a priori en bêta à partir du 22 avril il faut savoir que cet os sera bien sûr implémenté sur le futur smartphone on sait encore peu de choses mais connaissant un petit peu carl pay et tous les gens qui sont autour je pense que ça va être quelque chose absolument étonnant et moi j'ai hâte d'avoir entre les mains le smartphone nothing pendant l'été 2022 à savoir un truc important précision non c'est un truc de folie c'est que des écouteurs les écouteurs qu'on a donc testé sur la chaîne ils en auraient vendu 480 mille exemplaires donc une marque qui vient de nulle part avec que carl pay derrière des bons investisseurs une bonne communication online des influenceurs des youtube heures des journalistes et hop 480 mille exemplaires c'est un succès en tous les cas vous me connaissez vous me connaissez vachement trop bien d'ailleurs de tous les côtés il ya des marques j'aime que j'aime j'aime que j'aime 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 et la marque show une affection particulière pour show parce que je bosse avec entre guillemets des produits show depuis vraiment des années des années avec les micros les casques en professionnel et où ils sont très très fort sur la chaîne vous avez d'ailleurs une vidéo un test d'un casque étonnant anti bruit et là il y en a un autre qui se pointe qui est à peu près un mois ou deux qui s'appelle le show aonic 40 c'est donc un casque solide les casques show 250 euros au compteur c'est un casque à réduction de bruit qui peut travailler en bluetooth jusqu'au bluetooth aptx hd peuvent travailler en filaire mini jack ainsi qu'en filaire usb c'est intéressant dans tous les cas 25 heures d'autonomie avec trois modes de réduction de bruit à bord un mode transparent au travers de l'application qui s'appelle sure plus play vous avez un accès à plein de réglages réglages égaliseurs et autres bref sure quoi je veux dire vous avez quand même un truc d'une marque qui connaît vraiment l'audio c'est pas des plaisantins une application compatible avec l'audio haute définition irs 24 bits et avec en plus la possibilité comme je vous l'ai dit d'avoir du bluetooth qui va jusqu'à la ptx hd mini jack ainsi que l'usb usb pour sortir ou rentrer par exemple si vous connectez ce casque en usb sur un pc par exemple il va être reconnu comme comme une source externe comme une carte son et dans ce cas vous pourrez écouter directement le son du pc au travers de l'usb mais attention si vous parlez dit alors j'ai envie de communiquer au travers de l'usb ça sort dans l'autre sens également c'est entrée et sortie par usb si vous le souhaitez avec ce casque c'est toujours pratique dans tous les cas d'avoir le choix des armes bluetooth mini jack usb et ce casque s'appelle le sure aonic 40 est disponible à peu près à peu près au prix de 250 euros attention les amis va y avoir de la houle vous savez dans ce best of vraiment on peut mettre tout ce qu'on veut c'est ça qui est intéressant c'est que je peux passer de robots comme vous verrez tout à l'heure à du matos tout tout est possible y compris les nouveaux écouteurs audio technica une autre marque que j'aime bien mais attention les écouteurs ont une particularité c'est leur référence alors attenez vous bien les écouteurs s'appelle les ath ck s 50 tw sont des écouteurs true wireless qui sont des vrais trouvailleux ce sont des vrais écouteurs true wireless donc gauche droite séparés on peut utiliser indépendamment gauche ou droit et attention communication et musique possible en mono gauche droite même chose on peut vraiment avoir deux écouteurs séparés c'est très très bien j'aime beaucoup ça à l'intérieur on a des drivers donc des haut-parleurs de 9 mm avec une bande passante qui va de 5 à 20 000 hertz avec un évent à l'intérieur pour éviter une occlusion comme ça sonore parce que quelques fois où quand on met des intrants on dit oh c'est bizarre j'ai les intrants mais en même temps j'ai l'impression d'avoir des bouchons d'oreilles et là avec l'évent ça permet d'aérer comme ça votre trompe d'ostache vous soyez comme ça heureux d'avoir ce genre de produit ipx4 donc le produit résiste à la projection d'eau bluetooth multipoint google fast pair aptx adaptif donc sbc aac aptx adaptif au niveau des codecs donc un truc un peu un peu sympa une application avec un égaliser audio à bord sur les ath sans le mec attention tenez vous bien sur les ath cks 50 tw il ya un mode transparent mais pas de réduction de bruit numérique ça va on peut écouter ce qui se passe dehors mais il n'ya pas de réduction de bruit numérique propre par contre le produit est compatible avec l'audio spatial de sony ce 360 degrés pour les appels téléphoniques les intrats trop ailleurs les sont gérés avec le système d'appel qui s'appelle qualcomm cvc avec une réduction de bruit de bruit du vent et tout ça pendant les appels téléphoniques c'est un système qualcomm on peut personnaliser les touches et la batterie peut faire vivre le produit pendant 20 heures au maximum et 50 heures avec le boîtier oui à l'écran c'est un très beau produit alors le prix le prix le prix le prix des ath cks 50 tw c'est 169 euros des ath trop ailleurs les s avec un mode transparent des belles caractéristiques mais pas de réduction de bruit numérique attention attention alerte alerte rouge on va maintenant vers des smartphones un peu plus onéreux qui vont plus loin techniquement il ya un modèle qui m'a qui m'a tapé à l'oeil déjà le design et autres c'est celui ci le real me gt2 pro alors le design j'aime beaucoup pas très très épais 8,5 mm très 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 beau produit ils ont vraiment hop le step up le step up chez real me avec des caractéristiques techniques qui sont vraiment poussés pensés repensés pour la qualité vidéo captation et qualité photo l'écran l'écran d'abord 6 7 pouces amoled l'écran est ce qu'on appelle l t o p 2.0 l t o p 2.0 ça veut dire qu'il est capable de balayer de 1 hertz officiellement jusqu'à 120 hertz sans ruiner la batterie contrairement aux écrans classiques qui vont épuiser la batterie de tous les côtés quand ça va monter la définition 1440 x 3216 il peut diffuser en 10 bits un milliard de couleurs non mais carrément un milliard de couleurs sur la bestiole hdr hdr 10 plus luminosité de 1400 candela le truc vraiment un très très bel écran à bord sur ce produit derrière l'écran un cerveau qualcomm le snapdragon 8 génération 1 le un des plus célèbres de l'année 2022 la vidéo la photo triple capteur deux capteurs 50 mégapixels avec une première mondiale d'après un première mondiale un grand angle à 150 degrés c'est une première 150 degrés il y a également un mode fisheye une caméra micro lentilles il ya le hdr possible et capable de filmer en huit cas donc ça va très très loin avec des tas justement de réglages sur le produit selfie cam 32 mégapixels hdr haut parleur de compatibilité électronique 24 bits 192 kHz il ya vraiment du monde à bord aptx hd en bluetooth dolby atmos vous voyez le c'est un centre d'entertainment la bestiole batterie 5000 milliampères heure fast charge charge 65 watts la charge complète à 100% en 33 minutes le tarif est quand même assez modéré en tenue de toutes les caractéristiques techniques je viens de vous préciter 749 euros en moyenne c'est à dire bien sûr si vous mettez plus de capacités et autres vous allez monter les tarifs mais 749 euros pour donc le realme gt2 pro qui est un produit je trouve vraiment extrêmement élégant et c'était un vraiment un magnifique step up de la part de cette marque realme que je suis de près depuis des années déjà je suis en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ils voient ils veulent sa tête j'ai pas dit c'est pas moi on va pas se mentir on va pas se mentir entre nous comme ça voici une des stars voici une des stars de ce mois le one plus le nouveau one plus qui débarque actuellement le 10 pro 5g alors tous les ans bien sûr one plus fait monter en gamme comme tous les fabricants on grimpe on grimpe et cette fois ci encore une fois direction la qualité de la captation photo et vidéo et qualité du smartphone tout simplement c'est le flagship donc c'est le modèle le plus onéreux actuellement dans la gamme justement one plus alors qu'est-ce qu'il sait faire l'écran également un écran comme on avait sur sur celui ci le gt pro un écran qui est l top 2.0 capable justement de balayer de 1 hertz jusqu'à 120 hertz sans ruiner et tuer la batterie derrière qui s'essoufflerait c'est absolument dingue il est hdr hdr 10 plus avec une très belle luminosité de 1300 candela donc un truc qui crache quand même sur cet écran absolument dingue il est en 20 neuvième et attention bien sûr à bord android 12 avec la surcouche oxygène os en 12.0 derrière également comme celui ci on trouve un cerveau le cerveau qui ressemble beaucoup sur celui ci le snapdragon 8 génération 1 et par contre ils ont ajouté des tas de choses autour de l'architecture dont un mode jeu qui est un mode hyper boost qui permettrait d'atteindre une latence qui est quand même assez fait pour un smartphone de 30 millisecondes c'est pour les gamers du monde 30 millisecondes mais on est sur des smartphones on n'est pas sur les pc décidément sur les on est on n'y est pas on n'y est pas alors faut savoir un truc important il ya du capteur à bord il ya un capteur 40 mégapixels en grand angle une stabilisation il ya 50 mégapixels ultra grand angle avec 150 degrés de vision justement comme celui ci donc c'était pas une première mondiale puisqu'il se retrouve ailleurs à 150 degrés avec un télé en 8 mégapixels faut savoir que derrière tous ces capteurs cette section donc photo et vidéo il ya une grande marque qui s'appelle haselblad alors haselblad ce sont des géants et justement haselblad a son logiciel qui est dessus pour assurer en effet une certaine colorimétrie un certain travail tonal autour de l'image dans haselblad à bord faut savoir que haselblad permet de faire des photos en raw en 12 bits 12 bits couleur hdr autre truc il ya un mode cinéma mode cinéma avec un log alors je vais pas entrer dans les détails techniques le log en mode cinéma comme ça qu'on fait l'acquisition sur un banc de montage pouvait travailler correctement les luttes donc les luttes et on peut rajouter une colorimétrie on va dire comme ça mais j'expliquerai plus tard un peu comment ça fonctionne absolument dingue capable de fixe capable de filmer en 8k 24 images par seconde ou 4k en 30 60 120 images par seconde le truc c'est une bête de compétition avec des modes cinéma avec des modes de d'image de captation photo raw en 12 bits avec haselblad derrière ils ont mis la gomme de tous les côtés parce qu'en face il ya quoi des concurrentes partout donc il faut vraiment faire quelque chose selfie cam 32 mégapixels en 1080p hdr audio stéréo de haut parleur électronique compatible 24 bits 190 kHz bluetooth aptx hd à bord la batterie 5000 milliampères heures elle se recharge complètement en 32 minutes alors les tarifs ça va de 919 à 999 euros pour le oneplus 10 pro 5g truc important à savoir c'est la deuxième année consécutive pendant laquelle il travaille avec haselblad il y avait un premier essai un tour de piste comme ça et maintenant ils ont la deuxième année qui débute donc ils ont eu le temps de se perfectionner et bien intégrer justement l'écosystème et la façon de réfléchir et de penser de haselblad sur la smartphone voilà voilà pour finir on va finir quelque chose de balèze de grand voici l'amazon éco chaud 15 15 c'est l'écran écran lcd 15,6 pouces en full hd alors bien sûr c'est pour les personnes qui seraient dans l'écosystème amazon et tout ce que ça comprend à l'intérieur ça peut être installé sur un pied orienté posé sur un mur il ya plein 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 de choses à bord connexion bien sûr permanente et interactive avec alexa vous allez voir on peut déconnecter des trucs quand même gestion du calendrier il ya des widgets personnalisables en temps réel ça peut bouger les tuiles peuvent bouger vos post-it comme ça tous les côtés gestion des des rendez-vous gestion de la domotique c'est fait pour ça c'est un poste de contrôle en quelque sorte un poste de contrôle de votre domicile sous l'égide de alexa amazon alexa il faut savoir qu'une gestion bien sûr à la voix coucou gestion à la voix d'amazon musique à la voix également bien sûr de netflix de prime de molotov gestion à la voix des radios 10 heures spotify tout est à bord il ya une caméra 5 mégapixels qui peut vous regarder entièrement déconnectable on pousse un bouton il n'y a plus rien même chose pour l'audio on pousse des boutons il n'y a plus rien du tout ça devient sourd et aveugle parce qu'en effet tout le monde se dit oui on regarde tout le temps bah oui bah hop petit bouton il n'y a plus rien du tout il ya un processeur d'apprentissage c'est quoi c'est du deep learning dire qu'au fur et mesure le produit va apprendre qui vous êtes que vous aimez ce que vous aimez pas c'est pour ça qu'elle la reconnaissance faciale comme ça elle vous reconnaît en plus adapte l'écran par rapport à vous à chaque fois à vous pouvez plusieurs à la maison va reconnaître plusieurs personnes comme ça il ya du bluetooth à bord deux haut-parleurs de 41 mm c'est vraiment un poste de contrôle pour la domotique pour tout un pense baisse assez tout faire malgré tout l'écran est assez grand c'est sympa le son est pas mauvais et ça coûte 249 euros c'est pas non plus un prix exorbitant sachant qu'on a vraiment un poste de contrôle qui est quand même assez balèze moi je trouve ça très intéressant pour les gens qui sont dans l'écosystème amazon et qui peuvent tout gérer avec ce poste de pilotage voilà c'est comme ça je le vois je vois comme un poste de pilotage et une station d'entertainment cette amazon éco show 15 voilà c'est fini on y est arrivé moi j'y croyais pas je me dis alors je me suis lancé dans un truc il ya quatre heures de tournage 12 heures de montage eh bien c'est fini c'est bon merci d'avoir regardé ce best-of que j'ai donc diffusé un dimanche parce que je voulais attendre un petit peu pour diffuser d'autres produits qui vont arriver après parce que les tests qui vont arriver maintenant sur divers produits et divers produits tout est prêt mais il faut bien sûr que voilà les vidéos soient montées parce qu'elles sont tournées maintenant il faut monter ce qui prend pas 10 minutes à roulalala madrélélélios donc merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à très très vite sur la chaîne en effet des tas de tests qui se pointent mais entre temps vous avez en effet des tests et tests de blu ray des news vous avez un truc que j'aime beaucoup sur le planétarium 3d en 10k qui est un truc de folie que j'ai mis en ligne je crois mercredi soir et j'adore cette vidéo et vous savez j'aime toutes les vidéos parce que c'est comme des bébés moi une fois que j'ai créé la vidéo je vous la donne elle m'appartient plus c'est vous qui l'a embrassé mais c'est vrai qu'il ya des fois je me dis mais qu'est ce que je serais content si cette vidéo marché vraiment et tout il ya des fois on a des espoirs qui sont quelques fois douché mais c'est pas grave c'est la life ça c'est vous qui décidez c'est pas moi donc je suis content voilà je suis un mec heureux j'ai plein de petits projets j'ai des voyages qui vont reprendre à l'international aussi de façon assez conséquente je suis allé à londres la semaine dernière je vais bientôt aller l'un new york et tout pour voir des trucs on répondent à mes questions et il y aura donc des reportages à l'étranger qui vont se repointer et ça 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 m'amplit le coeur de joie vous pouvez pas savoir dans tous les cas une chance que ces chapitres et vous avez vu la taille de la vidéo c'est du délire et c'est pour ça que les chapitres sont importants surtout sur un best-of où on peut séparer les produits par rapport à ce que vous voulez voir pas voir et voilà je suis content je vous dis à très très vite sur la chaîne n'hésitez pas à en parler de cette chaîne parce que c'est vrai je vous gonfle avec ça il n'y a pas de promo la chaîne n'est pas sponsorisé donc moi j'ai aucune promo j'ai aucun deal j'ai rien du tout il y a vous qui pouvez en effet si vous souhaitez dire voilà la chaîne elle est sympa il est tout vieux il n'y a pas de cheveux mais mais ça peut être sympa ça peut pas toujours allez je vous fais des bisous on a tout plein allez à bientôt